bonjour on est avec tellement de rêves on est au sens naître et aussi au sens nous sommes plein de rêves et les réalisations ça dépend pourquoi on les réalise pas tous parce qu'il y en a tellement en général qu'une vie n'y suffit pas mais et que les journées sont tellement courtes mais surtout parce que on a tant de fois entendu faut pas rêver arrête tu verras quand tu seras grande ça sera pas tu vas changer tu vas laisser tomber tout ça c'est des enfantillages on en a tellement entendu que dès tout petit on a commencé à se dire voilà les grands raisons ils disent c'est pas possible je laisse tomber et non je trouve qu'il ne faut pas du tout du tout laisser tomber donc on va faire un protocole eft dans quelques secondes pour justement retrouver pour que vous puissiez retrouver de plus en plus vos rêves que nous puissions retrouver de plus en plus nos rêves les réaliser de plus en plus donc un protocole eft c'est génial pour déprogrammer une bonne partie de c'est c'est pas possible voilà des refrains qu'on a tous plus ou moins entendus je me présente d'abord je suis claude canivès thérapeute eft et auteur du blog j'aime le ft vous trouverez plein d'informations et de protocole eft sur en dessous de cette vidéo ou dans mon blog qui s'appelle j'aime le ft si vous ne connaissez pas encore le ft vous faites les mêmes gestes que moi si vous connaissez vous faites ce que vous connaissez ou les mêmes comme vous voulez et donc je laisse quelques secondes après chaque bout de phrase pour que vous répétiez et vous j'aimerais beaucoup que après vous disiez dans les commentaires ce que ce que vous avez ressenti c'est parti même si j'ai tellement de rêves mais que je ne sais même plus lesquels parce qu'ils sont tellement enfouis dans les sous sols de mon inconscient tellement réprimé tellement refoulé je m'ouvre à l'idée que peut-être je pourrais en déterrer quelques-uns et que ça me ferait me sentir bien plus vivante et que c'est possible et que c'est possible peut-être possible possible ça me met de la tête j'ai tellement de rêve et on m'a tellement dit que qu'il faut arrêter d'avoir des utopies comme ça c'est pas sérieux tu as du travail arrête de rêver perds pas ton temps on m'en a dit des comme ça plein tu verras quand tu seras grande quand tu auras mon âge tu penseras plus tu auras un travail une famille là je tapote sous les bras niveau soutien gorge ensuite sous les seins tu auras un travail tu auras une famille tu seras rentré dans le rang tu seras normal quoi ouais est-ce que j'ai tant que ça envie d'être normal si être normal c'est de rentrer dans le rang et de renoncer à ce qui me plaît mais arrête si c'était possible tout le monde le ferait moi je vis très bien comme je suis là bon d'accord j'aurais aimé être faire de la musique je suis comptable je vais pas me plaindre quand même j'ai un métier j'ai un emploi il y en a tant d'autres qui sont au chômage alors tes rêves d'artiste ou de voyage c'est comme tout le monde suis mon conseil ouais mais j'ai pas envie mais je l'ai fait quand même mais je suis pas bien et je me demande pourquoi t'en fais pas c'est normal c'est normal de pas être bien je crois pas peut-être que si je cherche bien au cinquantième sous-sol il y a une pièce avec mes rêves l'un de mes rêves et j'ai perdu la clé oh mais dès que je me pose la question je la retrouve elle était là depuis longtemps elle m'attendait je prends cette clé et je descends au cinquantième sous-sol et j'ouvre la porte où m'attendait mes rêves ah il dit ça fait longtemps que je t'attendais mais bienvenue et je me sens soudain pleine d'énergie c'est de la lumière dans cette pièce elle est belle et mon rêve il est beau et je me sens revitalisée rien que pour ça et une partie de moi a peur encore et elle me pousse vers la sortie et je résiste un peu et je garde ma clé bien serrée dans ma main je la perdrai plus cette fois-ci je regarde encore mon rêve et peut-être on sort ensemble et on va le matérialiser dans le vaste monde ou peut-être j'ai encore peur pour cette fois-ci et je lui dis à bientôt cette partie de moi qui me pousse encore vers la sortie bon elle marque un point cette fois-ci ou pas mais je garde la clé dans ma poche je ne la perds plus et je dis à mon rêve à bientôt je reviens bientôt et peut-être qu'en ayant fait ça une seule fois ou plusieurs j'apprivoise mon rêve comme le petit prince apprivoise le renard et bientôt un jour quand je serai prête j'irai le prendre par la main et je ressortirai avec lui pour le réaliser pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous bon grosse émotion pourtant moi je le vis mon rêve donc c'est d'être thérapeute et vous avez tous les renseignements sur mon blog j'aime le ft et en dessous et si vous avez aimé cette vidéo si elle vous a rapproché de votre rêve en douceur et à votre rythme vous mettez un j'aime vous inscrivez à ma chaîne youtube et à mon blog j'aime le ft et vous transmettez à tous ceux qui sont pleins de rêves c'est-à-dire tout le monde pour les encourager à les réaliser voilà je vous souhaite de réaliser vos rêves et je vous souhaite plein de bonheur et je vous remercie et je vous remercie